Bon, alors maintenant qu'on a tout ça de rhubarbe, ça n'a plus envie de faire un gâteau à la rhubarbe et puis la compote ou barrasse à la prochaine fois, la compote à confiture, parce que finalement là, je me dis ça, dans un bon petit plat, en plus comme j'ai aimé le four au fond de bois pour faire du pain, qui veut faire bientôt, je vous dis pour vraiment profiter pour faire une bonne tarte pour ce soir, donc je vais laver de ce pas la rhubarbe et puis préparer le gâteau à la rhubarbe, et on va demander avec ça parce que je sais pas c'est quoi les ingrédients, ça, Donne-moi la recette de la tarte à la rhubarbe D'accord, pour tarte à la rhubarbe, voici quelques recettes Cela me prendra bien, tarte à la rhubarbe, rapide Hop, apparemment on peut cliquer, commencer la recette, on va voir une vidéo On va voir la vidéo Avec ça, volume 70% L'appareil volume 60% ne prend pas en charge et c'est de prémant Ok, ok C'est toujours bien un bouton Bon, là il coupe la rhubarbe Vous voyez je pense sur la vidéo qui est là C'est mal serré pendant je sais pas quoi Ok, la pâte brisée, j'ai que la pâte feuilletée, ça ira bien On fait piquou piquou Ah, on met la rhubarbe avant, partout, on fait un joli truc 25 minutes à 200 degrés, ça va être compliqué parce que ça va être au plus faut mettre 2 oeufs, 150 grammes de sucre, 125 grammes de crème fraîche C'est tout, c'est 15 minutes Ah, on fait piquou l'avant, la rhubarbe et après le machin, c'est pas cool ça Ok, est-ce que je vais m'en rappeler ? 2 oeufs, 150 grammes de sucre et 125 grammes de crème fraîche je crois Je crois que c'est ça, on va aller en tente le coup Alors, j'ai affiché le boulot là-bas quand même parce que je suis capable d'oublier Vous savez, il y a une petite tête Donc du coup, c'est indiqué là-bas, 150 grammes de sucre en poudre Ça monte bien, on en a Et on aime le boulot 150 grammes 150 grammes Ok, après 125 grammes de crème fraîche Ok C'est ça que j'ai oublié de racheter au magasin C'est la crème fraîche C'est pas grave Heureusement on en a encore un petit peu 125 grammes On en a combien, non ? 198 grammes On en a assez Donc 125 grammes Voilà Voilà Un peu 117 132 On en est gourmand, on aime ça Alors, j'ai un peu plus Hum, c'est bon Alors Ok Après, c'est quoi ? 2 œufs 100 grammes de beurre Le beurre, je crois que c'est pour Batter les œufs et le sucre dans un bol J'ai ajouté la crème fraîche et versé tout sur la tarte Ce sera prêt C'est quoi il sert le beurre ? Et puis, chitarouba, couper en tronçon, machin Avec 50 grammes de sucre Étaler la plaque dans un moule à tarte beurrée Là Batter les œufs, machin Ok, n'essaie pas de mettre... Les 100 grammes de beurre, pour beurrer le machin, ça me parait beaucoup Ouais, on va pas mettre les 100 grammes de beurre, hein, parce que ça me parait très très beurré Donc, ça nous dit 2 œufs, on a des œufs Hop On prend ça, on prend tout partout On met les 2 œufs Un œuf 2 œufs Hop Voilà Ça en a pas besoin C'est tout ce qu'il faut comme ingrédient Une pincée de sel Un jaune d'œuf C'est pour après, je pense Et euh... Ils expliquent pas tout bien, hein Une pincée de sel Une pincée de sel, hein Voilà Bon, et après on passe ça au robot mélangeur Allez, zoop là Le robot pâtissier Hop Voilà On va faire tourner Je sais pas qu'il y a cette quantité, hein Voilà peut-être Ça va bien OK Bon, là ça c'est prêt ça coule on a en quantité ça ça me paraît pas si mal ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça au frais parce que il faut faire cuire la rhubarde avec la pâte avant mais comme je voulais gérer au feu de bois le machin avant j'ai préféré préparer ça avant là l'histoire on n'a pas de feuilleté que j'ai acheté tout prêt temps parce que vous qu'avez pas de feuilleté hop on met ça là bas on met ça par là on met le contact dans ce plat qui ira dans le four à bois on devrait aller celui là voilà ça bon d'être carmel j'espère c'est expérimental vous savez comment c'est avec moi je pars de la recette et ça finit maintenant tout c'est de mettre ça dans le four à bois là bas et puis de surveiller que ça crame pas bon nous voilà devant le four à bois il n'est pas trop chaud il est à peu près à 160 degrés à peu pas mettre directement le plat sur le four parce que j'ai peur que ça crame trop fort donc on va mettre une plaque intermédiaire voilà et on met ça comme ça tout ça dit en gros un quart d'heure on va surveiller parce que là c'est complètement aléatoire avec un four à bois donc je reste à côté surveille et puis d'après on mettra la crème dessus allez à tout à l'heure bon alors le four il est là j'ai pas ouvert j'ai rien fait mystère est ce que ça cuit c'est d'un peu le feu c'est chaud c'est chaud on va accélérer un peu le machin et voilà allez ça continue bon ça commence à être bien chaud dans le truc là donc on va mettre la crème et puis on va remettre ça au four après pas mal là j'ai peur que ce soit trop cuit après dedans donc on va mettre la crème je n'ai donc aucune idée si c'est assez cuit pas assez cuit ou quoi rien nous on s'arrête pas ça a l'air de cuire un peu la pâte j'ai pas que ce soit trop cuit donc on met ça maintenant la spatule on verse et on verra c'est pas et mentale voilà à les ouf oui j'ai pas fait passer de matière en fait ceci parce que vous voulez ça même pas que ça dépendre sur les bords là bas comment il y en a je peux être là la pâte assez refermée sur elle même je mette avec le on met tout à voir ce que ça fait aller ça coule à côté un drôle de gâteau je crois c'est pas grave on essaye des trucs là ça me paraît pas mal allez on met ça au four là bas au four il est quand même bien chaud il a vraiment de 300 degrés va falloir que je calme ça a un peu je pense allez c'est un peu bien chaud on est là on est un peu intermédiaire on est un coup d'autre donc ça refroidit sinon c'est trop chaud ou pas d'un gâteau calciné on va un gâteau bien cuit hop on refroidit tout ça le chat est carrément dans le lavabo ouais c'est mon délai chaud arrêtons il faut pas s'étendre le bordel faut que ça reste là le dévraise après sinon on le danse ça va pas cuire le pain bon allez on ferme au jardin hop je m'encadre mais je suis soleil hein je suis bronzé je vous dis pas euh bon ça chauffe un peu fort là mais je crois que c'est cuit donc euh attend là regardez moi ça c'est cramé non 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 ça bouille ça bouille un peu parce qu'en fait c'est un peu j'aime la rhubar mais écoutez-moi écoutez-moi le bruit le bruit allez ça mijote encore ça bouillonne mais je pense que quand ça va se froidir ça va pas être mal qu'on referme tac on va refroidir un peu le four parce que là maintenant je vais mettre le pain on va mettre ça à refroidir dans la cuisine ça y est t'as fait le gâteau bon et bien il est temps de quoi ? de goûter le gâteau évidemment je l'ai mis au frais tout à l'heure il a un peu alors je l'ai démoulé il a un peu cuit sur les bords voilà c'est tout ce que je dirais il a un peu cuit sur les bords oh il est question là-bas vas-y bouge de là voilà alors je vous tourne ça ok il est là on voit qu'il va y aller mieux tac comme ça encore un peu mieux là tac voilà alors et bien déjà notre fameux gâteau à la ribarde ah oui il est un peu il est un peu cuit après il y a le papier sulfurisé aussi qui est un peu cramé le papier sulfurisé ça n'aime pas trop le feu c'est un peu cuit et j'ai du mal des fois à l'enlever voilà maintenant est-ce que c'est bon ou pas bon mystère voilà parfois une technique je pense quand même pour ça cuise un peu moins sur les bords mais ce côté-là ça va donc on coupe ensemble et on goûte ok il n'y a pas de tricherie vous avez vu avec moi j'ai cueilli tout à l'heure on a cuisiné ensemble on a cherché la recette ensemble et on l'a fait cuire ensemble on va le goûter ensemble enfin c'est moi qui vais le goûter c'est mon gâteau non mais attention là je coupe là bon déjà c'est coupé de flotte déjà c'est bien ah pardon désolé ça fait un peu de bruit là au moins on peut faire 8 parts sans tout trop tout dégommer ouais j'ai un peu c'est un peu cuit en dessous je pense c'est trop cuit ah ouais c'est un peu c'est un peu beaucoup cuit en dessous un peu beaucoup attends est-ce que ça se mange ou pas mystère allez on le fait en vrai en live ce n'est pas une bonne chance t'en fous chacun sa merde voilà la solidarité ça règne allez moi c'est mon rio non vous entendez alors c'est fou je monte du papier celui de favoriser je ne sais même pas c'est bon est-ce qu'on peut enlever le grillé c'est un peu le grillé quand même ouais c'est bien grillé par contre c'est bon en fait il faut manger mais de pas la pâte voilà tiens après ta cuillère elle est propre hein enfin maintenant ah ah dis donc t'en fais une alors si on mange ça sans la pâte finalement on veut même pas de mon yaourt ah ah par contre c'est bon razzle oh la vache c'est bon oui c'est un peu grillé la pâte oh merde t'en ai mis ça t'en plus c'est moi qui l'aurai ça fait bien pour la vidéo bravo bravo après tu dis que c'est moi razzle elle est où chacha yoyo voilà voilà ah par contre c'est super bon voilà dommage que la pâte est grillée parce que franchement je pense qu'au four normal ça aurait été un petit goût il n'est pas pareil un petit goût caramélisé franchement pour arriver à faire cuire ça au four pareil mais sans que ça grille voilà franchement ce serait top un petit goût de caramel je pense que c'est la cassouline que j'ai mis vous voyez la pâte est un peu trop cuite quand même franchement franchement c'est bon quand même non je ne dame pas la peau si on mange juste comme ça au bois oh c'est trop boudin pour lui c'est bon franchement à part la pâte il y a un petit goût au four ce n'est pas pareil et franchement je ne vais pas la rhubarbe je n'ai pas envie de la congeler j'ai envie d'en faire du gâteau écoutez c'était mon gâteau à la rhubarbe le premier au feu de bois le prochain j'espère qu'il sera un peu moins grillé j'essaie de faire des photos la recette vous la connaissez maintenant donc voilà je vous montrerai des photos juste voilà parce que sur le principe on a compris comment ça se passe ben écoutez je vous dis à bientôt prochaine vidéo oh là là j'en ai foutu partout un vrai crado et à bientôt pour une prochaine vidéo c'était El Padré allez salut c'était la tarte à la rhubarbe au feu de bois allez à bientôt et à bientôt